Les us et coutumes font que les remerciements sont prononcés à la fin de l'événement. Mais je sais que rester assis devant l'ordinateur fatigue beaucoup ou certains d'entre vous vous saurez d'autres occupations. Donc il est très probable que certains d'entre vous ne resteront pas jusqu'à la fin. C'est ainsi que je m'aimerais d'or et déjà remercier à vous tous d'être présents ce matin, notamment aux intervenants, conférenciers et communicants, qui ont gentiment accepté notre invitation à participer à cette journée d'études. Je réserve mes autres remerciements pour cet après-midi. Pour l'ouverture de cette journée d'études, nous avons avec nous Madame Elisabeth Richard, directrice de notre unité de recherche d'IDIL, et Madame Béatrice Faligan, représentante de l'association Inversant la classe. Nous allons donc écouter Madame Richard et ensuite Madame Faligan. Donc on donne la parole à Madame Richard. Oui, merci Aura, merci à tous de votre présence. Je vais dire seulement quelques mots pour l'unité de recherche l'IDIL, qui est une unité de recherche en linguistique et didactique des langues. Donc c'est la part didactique des langues qui nous intéresse aujourd'hui avec cette journée d'études organisée par Christine Aura et leur doctorante autour de la classe inversée. Donc on a tous hâte de découvrir à la fois les définitions, classe inversée, renversée, parfois plusieurs mots sont utilisés et peut-être qu'on aura les explications aujourd'hui de ces différentes possibilités. En tout cas, merci à tous les communicants d'avoir accepté, de participer à cette journée d'études un peu déjà hors classe, en tout cas en visio pour cette journée. On aurait espéré ou aimé en tout cas vous recevoir à domicile dans nos classes à l'Université Rennes 2, mais bon, on fait la classe virtuelle aujourd'hui. Merci à tous. Merci aussi à tous les participants extérieurs, puisque comme on l'a vu ensemble dans les quelques minutes qui ont précédé, l'avantage de faire du Zoom, c'est qu'on peut aussi accueillir du public très éloigné. Nous avons là des collègues de Cuba, de Thaïlande et donc nos intervenants de Belgique, par exemple. Tout ça est quand même aussi un avantage que nous n'oublierons pas au-delà de la période de confinement que nous vivons tous actuellement. Merci de votre présence. Je vous souhaite une bonne journée, même si elle est en visio. Nous aurons quelques occasions peut-être de discuter pendant les pauses, parce qu'il y a aussi des pauses, j'imagine, de prévues. Et puis, comme l'a rappelé Mme Évin tout à l'heure, la journée sera enregistrée. Donc, si vous en êtes d'accord, nous diffuserons les vidéos sur nos différents sites Internet. Et puis, ceux qui, par exemple, ne voudraient pas être sur la vidéo, vous voudrez bien éteindre vos caméras. Ce sera plus facile comme ça. Et pour les conférenciers, si vous ne souhaitez pas que vos vidéos soient diffusées, il suffira de vous le dire. On supprimera la partie qui vous concerne, évidemment. En tout cas, pour nous aussi, c'est important d'avoir finalement eu accès à ces journées d'études en visio, puisque désormais, nous avons aussi un petit stock de conférences enregistrées sur lesquelles nous pourrons aussi faire travailler nos étudiants les années ultérieures, puisque nous avons des formations en didactique des langues. Et donc, toutes ces conférences sont aussi des sources scientifiques pour nos étudiants pour cette année, bien entendu. Certains sont présents, je les remercie, mais aussi pour les années à venir. Et donc, pour terminer, je remercierai l'association Classe inversée qui a accepté de participer à cette journée d'études. Nous avons déjà eu l'occasion par deux fois de participer aux activités de cette association et sommes donc très heureux aujourd'hui de pouvoir vous accueillir et nous espérons pouvoir avoir encore d'autres activités avec vous et peut-être même en présentiel. Un jour, ça reviendra, nous l'espérons aussi. Donc, merci Christine Aura pour l'organisation de cette journée pour l'idylle. Merci aux doctorants, étudiants, collègues présents et puis surtout merci aux conférenciers pour la future journée qui s'annonce intéressante. Merci Béatrice. Merci Elisabeth. Donc, on va donner la parole maintenant à Mme Faligan, Béatrice Faligan, représentante de l'association Inversons la classe. Oui, bonjour. Eh bien, je suis une bénévole de l'association Inversons la classe car c'est une association qui a été fondée en 2014 et qui est soutenue par le ministère de l'Éducation Nationale et dont le principe de fonctionnement, c'est la formation pour les pères, par les pères. C'est une association animée par des bénévoles depuis 2014 et qui propose aux enseignants, aux formateurs, chercheurs, deux modes de formation qui sont… Il y a quelques micros à animer, il faudrait peut-être les éteindre. Tout au long de l'année, on propose, et pour le coup, ça a été plutôt positif, on propose des webinaires régulièrement tout au long de l'année et des formations, on va dire, sur des ateliers locaux. Et nous avons aussi un congrès qui se tiendra cette année les 2, 3 et 4 juillet. Un petit problème de connexion, on va attendre deux secondes. Mais si vous souhaitiez participer à ce congrès et nous faire part de vos expériences dans le domaine, et vous pouvez aussi vous inscrire au congrès qui se tient le 2 juillet. En ce qui me concerne, puisque l'intitulé de votre journée, c'est « Quel avenir pour les classes inversées dans une période post-Covid ? » À titre personnel, je trouve déjà que les classes inversées, pour moi, elles ont été quelque chose comme une façon de lutter contre les inégalités. Je suis mère de famille, j'ai des enfants, j'ai passé beaucoup de temps de leur petite enfance à les aider, à faire leurs devoirs le soir. Et je ne suis pas une spécialiste de la physique ni des maths, donc ça a été des moments difficiles. Et le principe des classes inversées qui fait qu'à la maison, on fait des choses simples finalement. Et puis, les tâches complexes qui nécessitent qu'on ait quelqu'un qui est là pour vous aider, finalement, on les fait en classe. Et ça a été la même chose, en ce qui me concerne en tout cas, pendant les périodes de confinement, c'est-à-dire que je me suis retrouvée très vite avec les classes en visio. Et en fait, je ne sais plus faire cours magistral. Parler pendant 50 minutes, ce n'est pas mon truc. Ce matin, je fais un effort. Et en fait, les pratiques inversées m'ont permis de continuer à travailler avec des petites choses à faire à la maison. Et puis, on se regroupe et on travaille en petits groupes. Et puis, on produit ensemble, même en visio. Et je pense que ce sont aussi des pédagogies qui pourront permettre aux élèves, aux étudiants, etc., de pouvoir reprendre pied quand ils reviendront en présentiel, ce que tout le monde attend, en permettant justement à ces étudiants de retravailler quelques notions qui pourraient avoir laissé, on va dire, filer pendant les périodes où ils étaient à distance. Et puis, pouvoir s'appuyer sur leur père pour co-construire un nouveau savoir et avancer dans leurs études. Voilà. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir rester avec vous parce que je suis prof en lycée et j'ai cours à 10 heures. Donc, je suis désolée, mais je regarderai avec plaisir vos échanges sur cette journée quand ils seront publiés en visio. Et je vous remercie de nous accueillir ce matin. Merci à vous, Madame Fafaligan, d'être présente aujourd'hui, même ces quelques instants, mais pour nous, c'est précieux. Mais par contre, il y a eu un problème technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant quelques minutes, on ne s'a pas entendu. Vous avez parlé de votre colloque que vous organisez très prochainement. Oui, alors si c'est… Ah, dommage ! Donc, le congrès des classes inversées a lieu tous les ans, c'est notre sixième édition et il aura lieu le 2, le 3 et le 4 juillet en ligne. Et je vous invite… Donc, c'est un colloque où là, vraiment, les enseignants, les chercheurs, les formateurs viennent faire part de leurs expériences, parler de l'avancée, on va dire, de leurs réflexions sur le sujet des pédagogies actives et de la classe inversée. Et donc, vous pouvez nous rejoindre en vous inscrivant au congrès en ligne et éventuellement, nous faire part de vos retours d'expérience en déposant des contributions. L'appel à contributions est ouvert jusqu'au 16 mai. Et comme vous, je sais qu'à pouvoir avoir vu des contributions déposées, on a le plaisir cette année d'accueillir des gens qui viennent de très, très, très loin. Donc, vous aurez… Vous avez le lien pour rejoindre le congrès dans le chat et vous renseigner sur le congrès ce matin. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons toutes les informations maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va commencer notre journée avec l'analyse qu'il va nous faire, M. Lebrun. Je vais présenter d'abord M. Lebrun. M. Lebrun, donc, il est docteur en sciences. Docteur en sciences et actuellement professeur et mérite en technologie de l'éducation en faculté des sciences de l'éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l'Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve-Belgique. Il accompagne les enseignants dans le développement de dispositifs technopédagogiques à valeur ajoutée pour l'apprendissage. Plus particulièrement, il s'intéresse actuellement aux modifications profondes induites par le numérique dans la société, rapport au savoir et rôle des acteurs, et par là, à la position de l'école dans l'apprendissage toute la vie durant. Donc, c'est un grand honneur, un grand plaisir de l'écouter. Et l'intitulé de sa conférence, bien sûr, c'est « La classe inversée, simple fait des modes pédagogiques ou phénomène précurseur pour l'école de demain ». Nous l'écoutons. Eh bien, voilà, nous y voilà, je dirais. Nous sommes très contents d'être avec vous pour cette journée. Voilà, donc, sans tarder, je vais partager mon diapo. Alors, vous avez donc ce qu'on appelle un chat, une conversation qui est disponible. « N'hésitez pas à y poser des questions ». N'hésitez vraiment pas, c'est l'occasion. Moi, je suis là pour répondre à des questions, moins pour donner des réponses à des questions que vous ne vous posez pas. D'accord ? Malheureusement, je ne peux pas être, je vais dire, sur mon diapo et regarder les questions en même temps. Donc, je demanderai éventuellement aux organisatrices, je pense à Christine et à Aura, de regarder les questions et peut-être, quand j'aurai fini mon exposé, de faire une petite synthèse des questions qu'il y aurait dans le chat parce que je sais que ce sont les premières questions qui sont toujours très difficiles à venir. Donc, je vais partager maintenant mon écran. Le voici. Et voilà, dites-moi simplement si vous voyez bien cet écran. Oui. C'est parfait. C'est bon. Alors voilà, l'essentiel a été dit. Donc, Marcel Lebrun, c'est mon nom. Je viens de l'Université de Louvain en Belgique. Je travaille aussi, bien sûr, j'ai été un tout petit peu, je ne sais pas si le mot est correct ou accepté, mais le parrain de l'association, un des parrains de l'association Inversons la classe, dont Mme Faligan vient de vous parler. Il y a également une petite association qui s'appelle Science Inverse en Belgique, dans laquelle je suis toujours très heureux de collaborer. On vous a dit aussi que peut-être, ça fait toujours sersauter un peu, mais c'est vrai que j'ai été scientifique. Les universitaires, les enseignants de haute école sont des scientifiques, mais je veux dire scientifiques des sciences exactes. Je suis physicien de formation il y a quand même très longtemps, puisque j'ai commencé en 1976 jusqu'aux environs de 1990 à travailler dans la physique, à faire une thèse au CERN, etc. Et puis, c'est petit à petit que je me suis intéressé, mais fortement, à la pédagogie et à l'enseignement. Dès les années 80, je commençais à travailler avec des chercheurs en sciences de l'éducation sur la didactique des sciences. Et disons qu'en 80, 89, je dirais, l'université m'a désigné comme professeur académique en sciences de l'éducation. Donc, j'ai cette chance, je ne prends pas ça comme, si vous voulez, des médailles, mais j'ai cette chance d'avoir travaillé avec ce qu'on appelle les sciences humaines et les sciences exactes. Alors, je vous dirais que, pour que vous ne deviez pas trop noter, puis flûte, je n'ai pas eu le temps de noter, mon diapo est déjà disponible. Il est disponible sur l'adresse que vous voyez là sur l'écran. Alors, toutes ces adresses que je vais donner pendant ma conférence vont commencer par la même chose. http.barbar.bit.ly. Toutes mes références que vous verrez sur l'édia vont commencer comme ça. Donc, notez cette première partie, si vous voulez, et ensuite, vous verrez des mots ou des abréviations plus signifiantes. Ici, c'est ml-lidil. L'idil, pardon. Ces références, vous les trouverez généralement sur mes diapos en bas à droite, comme la référence que j'ai répétée ici sur cette diapo de présentation. Alors, je ne vais pas traîner. On m'a demandé dans cette toute première conférence d'essayer de donner les définitions. Ça a été rappelé par Mme Richard tout à l'heure, de dire un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que les étudiants font, les enseignants, comment ça se passe finalement, et pourquoi dit-on finalement inverser. Je me pose encore la question, figurez-vous. Un travail difficile, parce que c'est vrai que la classe inversée, ça ne date pas d'il y a très longtemps, malgré tout, le concept en tout cas. Et donc, prétendre déjà donner des recherches, des définitions, etc., c'est un travail peut-être un peu présomptueux. Mais enfin, voilà, à minima, je vous livre le fruit de ma réflexion. Alors, ce que j'aime beaucoup, mais que j'adore véritablement, c'est que la classe inversée, ce n'est pas une affaire qui vient des sciences de l'éducation, qui aurait fait des recherches disant « il faut enseigner comme ça, et comme ça, et comme ça ». De toute façon, les recettes en formation, je ne les aime pas. Ce n'est pas non plus un pouvoir politique, comme en Finlande, où le ministre aurait décidé que dorénavant on enseigne comme ça. Non, 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 non. Ça vient de deux enseignants. Et ça, c'est important, parce que c'est justement l'esprit d'un versant la classe. Bien sûr que les grands chercheurs, les penseurs, c'est utile, il faut les écouter un petit peu, c'est bien, mais c'est surtout au niveau des pratiques que vous avez besoin. Pas des recettes, parce que les recettes, on essaie de refaire la même chose, mais des pratiques desquelles on peut s'inspirer. Et là, vous voyez deux enseignants. Oh oui, ils sont de chimie, mais vous verrez que la classe inversée, qu'on fasse les langues, la littérature, l'histoire, ou la physique, peu importe. Deux enseignants en chimie, enseignants dans le secondaire. Donc, ce n'est pas des professeurs d'unif, etc. Non, non, deux enseignants dans le secondaire qui décident qu'ils en ont marre. Eux, ils aiment bien la chimie. Ils voudraient tant que les élèves fassent de la bonne chimie et qu'on prenne bien la chimie. Et les élèves, au lieu de ça, ils regardent leur téléphone pendant les cours, etc. Et ils se disent que ce serait une bonne idée de mettre sur YouTube, à l'époque, on est, voyez-vous, entre 2008 et 2012, des petites vidéos, des petites, pas une heure de conférence, des vidéos de 5, 6, 7 minutes, peu importe, où ils présentaient un concept, l'acidité, les molécules organiques, enfin, des choses comme ça. Et également, où ils avaient filmé des petites expériences de physique, vous voyez ça. Et ils ont dit à leurs élèves, ben voilà, on a mis des petites vidéos sur YouTube, ben si pour la semaine prochaine, vous avez le temps d'aller les voir, ben regardez-les, et on en parlera au prochain cours. Et ils n'y croyaient pas trop, vous savez, ils n'y croyaient pas trop. Mais ils se sont rendus compte que certains, non, pas tous, pas tous, certains élèves avaient regardé les vidéos et les autres leur disaient, qu'est-ce qui se passe dans les vidéos, et qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a montré. Et dans la cour de récréation, déjà, on parlait des vidéos. Et vous comprenez que lorsque ces élèves sont arrivés en classe, oh non, non, ne rêvons pas, ils n'avaient pas tout compris. Mais ils avaient déjà des questions. Ils venaient en attitude de réception de la connaissance. Ça, c'est un des points importants de la classe inversée. Ce n'est pas faire le cours, tout le cours, pendant une heure en vidéo et des choses comme ça, c'est permettre aux élèves, et j'aime bien ces mots de la langue française, de prendre connaissance de la matière. Et ça a donné ce concept, que les leçons que l'on faisait en classe sont passées finalement à distance, en partie, en partie, ce qui permettait en classe de faire des activités. J'en profite pour l'adresse qui est en bas. Vous voyez toujours http2.barbarbit.ly, classe inversée. Faites bien attention que les mots signifiants qui arrivent à la fin, les majuscules et minuscules, sont différenciés. Autrement dit, si vous mettez un C majuscule à classe, ça ne marchera pas. Donc, recopliez exactement l'adresse, enfin les mots en tout cas, tels qu'ils sont là. Alors, ce concept de la classe inversée, ben voilà, il m'a séduit un tout petit peu. Vous savez, je suis quelqu'un qui, contrairement à Mme Faligan, moi j'aime bien faire des conférences de temps en temps, je n'ai pas de problème avec ça, je ne suis pas ni noir, ni blanc, j'aime bien les exposer, j'aime bien les méthodes actives, tout ça, c'est intéressant. Et figurez-vous que de la classe inversée, j'en faisais déjà, parce que je demandais aux élèves, aux étudiants, puisque j'ai enseigné dans le supérieur, de lire un texte, de regarder une vidéo, etc., avant mon cours, et on faisait du débat pendant le cours. Et donc, en 2012, lors du congrès de l'AIPU, Association Internationale de Pédagogie Universitaire, avec un collègue et grand ami, Christophe Bâthier de l'Université Claude Bernard Lyon, nous en parlions déjà à cette année-là, donc en 2012, et je dois dire, c'est le moment où le concept est arrivé, il était peut-être déjà là, mais beaucoup de gens en parlaient, à partir de 2012, 2013, 2014, c'est arrivé en francophonie. Et évidemment, on a traduit cette classe inversée, rappelez-vous, la classe inversée, on l'a appelée le type 1, cela veut dire, vous l'avez compris, qu'il y aura d'autres façons de faire la classe inversée, et vous savez, les gens ont besoin de drapeaux, de slogans, on a créé un slogan, les leçons à la maison, les devoirs en classe, les leçons, c'est le plus facile, pour l'élève, le prof parle, les élèves écoutent, et les devoirs, généralement, les devoirs, c'est-à-dire la partie difficile, l'élève se retrouve tout seul à devoir les faire en classe, et l'idée de la classe inversée, c'est que ces activités difficiles se passent en classe pendant le temps qui est libéré, que l'enseignant n'a plus à faire les leçons, c'est-à-dire l'enseignement magistral. Alors, l'idée de la classe, elle remonte depuis très très longtemps, ici j'ai pris une image du Moyen-Âge, vous voyez le prof, là visiblement, il est en chair de vérité, un peu comme les cours que l'on appelle ex-cathédra maintenant, ça c'est au Moyen-Âge, six siècles ou sept siècles après, je ne sais pas, la situation, bien souvent, n'a pas changé, on a toujours le maître qui vient parler, expliquer, et les élèves, ils prennent note, et maintenant, le problème, c'est qu'ils ont des écrans, donc ils vont vérifier ce que le prof raconte, etc., etc. Ce qui est arrivé vers les années 2008, rappelez-vous, début des classes inversées des deux enseignants de chimie, c'est qu'on a commencé à voir des vidéos comme celle-ci. Nous allons discuter des velocités et des accélérations. Je vais commencer avec quelque chose simple. Alors, vous voyez que je peux allègrement faire une pause, voyager, demander de revenir sur une définition que je n'ai pas comprise, et à l'époque, je dois bien vous dire qu'on est en 2008, à l'apparition de ces vidéos de cours enregistrées, tout le monde riait en disant « mais ce n'est quand même pas ça l'enseignement, etc. » Et moi, je disais « quelle est la différence ? » Les élèves, ils viennent s'asseoir, ils écoutent un prof, et finalement, ces vidéos, c'est la même chose, et en plus, ils peuvent s'arrêter, les revoir autant qu'ils veulent, faire une pause, etc. Et donc, on est entré dans l'idée de ce qu'on appelle les dispositifs hybrides. Et donc, les dispositifs hybrides, ce sont des dispositifs où on combine les temps, les moments, et les espaces d'enseignement et d'apprentissage, il peut y avoir des enseignements à distance et des moments d'application en présence. Et donc, vous voyez, ce n'est plus l'un contre l'autre, c'est les deux en même temps, grâce aux plateformes technologiques, etc. Moi, ce que j'avais compris dans cette histoire-là, c'est vrai que l'hybridation, quand j'interroge les enseignants, ils me disent tous c'est présence, distance, bon, ben voilà, mais j'ai trouvé aussi que c'était les temps de l'enseignement et les temps de l'apprentissage qui étaient revus dans des concepts de mobilité au niveau de l'espace et de flexibilité au niveau du temps. Pour me faire bien comprendre, je vous présente ici un tableau croisé avec deux colonnes et deux lignes. Les deux colonnes, elles s'appellent présence, ben présence, voilà, c'est ça. Le cours a lieu à telle heure, à tel endroit. Figurez-vous que maintenant, moi, je me considère en présence, quelque part. Oui, oui, le cours avait lieu sur Zoom à telle heure et à ce moment-là, ben vous étiez assis non pas dans un amphi mais sur votre chaise et vous regardez Marcel Lebrun gesticulé. La notion de présence. Alors faites bien attention que le contraire de présence, ce n'est pas distance. Le contraire de présence, c'est absence. Marcel Lebrun n'est pas là, finalement. Vous voyez également le mot distance. Alors attention aussi au mot distance. on dit parfois telle personne est distante. Le mot distance en français, il veut dire qu'on n'est pas en proximité, finalement. Le contraire de distance, ce n'est pas présence, mais c'est proximité. Alors, ben la distance, moi je dis, ben c'est quand l'étudiant n'est plus en présence de l'enseignant, où qu'il soit, dans la bibliothèque de l'université ou de l'école, dans le métro en train d'écouter un podcast éducatif, peu importe, mais l'enseignant n'est pas là. Et bien souvent, c'est ce qui se passe pour l'apprentissage. Le moment d'apprentissage, le moment où l'élève va prendre pour lui la matière, et bien généralement, il se retrouve tout seul, malheureusement. Certains ont la chance d'avoir des parents qui les surveillent, d'autres pas. Donc, un système profondément inégalitaire, finalement. Alors, j'ai envie de vous dire ceci, j'ai entendu que pas mal de personnes, vous êtes des enseignants de FLE, mais malgré tout, vous avez peut-être en langue maternelle des langues différentes que le français. En français, voyez-vous, les mots enseigner et apprendre signifient pour les francophones à peu près la même chose. Par exemple, on va dire à un enfant, je vais t'apprendre à rouler à vélo, je vais t'apprendre à rouler à vélo, je vais t'apprendre les thèmes de multiplication. On va lui dire, je vais t'apprendre à rouler à vélo. Ou bien alors, la maman va dire à sa petite fille ou son petit garçon, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui ? Eh bien, mesdames, messieurs, excusez-moi, tenez-vous bien, mais à la question qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école, la réponse est rien du tout. Vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose, vous pouvez m'enseigner, vous pouvez me montrer, vous pouvez me démontrer, vous pouvez faire des gestes devant moi, mais apprendre, c'est un processus individuel d'apprentissage, c'est-à-dire de prendre pour soi. Et à ce moment-là, bien souvent, l'élève est à la maison en train d'essayer de répondre à des questions ou même de mémoriser la matière. L'idée de la classe inversée, c'est de dire, ne pourrait-on pas déplacer une partie de l'enseignement qui se fait en présence à distance. J'ai bien dit, mesdames, messieurs, une partie. Il ne s'agit pas de faire tous les cours à distance, etc. Une partie, certaines parties. De manière à libérer de la place en présence, le prof arrête de parler, si vous voulez, pour que les élèves puissent apprendre, c'est-à-dire on apprend en échangeant avec les autres, en présentant, en posant des questions, etc. Ça, c'est mon modèle de la classe inversée. Il n'exclut rien du tout. L'enseignement ex cathedra, vous voyez, il est un peu devenu plus gris, mais il est toujours là. L'apprentissage à la maison, il est toujours nécessaire également. Alors, vous m'avez compris, une première opération, c'est porter le cours à distance, à travers des plateformes, etc. etc. Et le but de cela, c'est de donner du sens à la présence. Si les élèves viennent en présence, ce n'est pas pour écouter pendant 50 minutes ou une heure, un prof qui va parler, 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 parler encore. Ils viennent pour se voir, ils viennent pour échanger, ils viennent pour de la vraie présence. Beaucoup de personnes ont retenu le début en disant que la classe inversée, c'est mettre son cours en vidéo. Non, 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 non. Ça, c'est le moyen, finalement. Le but, c'est de donner du sens à la présence. Évidemment, avec le COVID, on a été un peu forcés de faire son cours à distance. Voilà, j'ai repris l'image. L'élève s'est retrouvé plus seul que jamais à la maison en train d'apprendre. Et ce que je pense qui est la leçon des mois que nous avons eus, c'est que, hélas, beaucoup d'enseignants se sont contentés de faire le cours à distance, alors que la technologie que nous avons devant nous, elle devrait nous permettre aussi d'amener de la présence, la présence entre les gens, finalement, d'amener de la présence même à distance. Et c'est pour ça que je vous disais que peu importe ce que je fais maintenant, mais je suis présent avec vous, j'essaie de vous parler avec, comme on dit en français, avec mes tripes, de vous donner des choses qui pourraient avoir du sens pour vous. Je me mets à côté de vous, je suis donc en présence, même si je suis à 650 kilomètres de Rennes, peu importe la distance, la distance, la présence, ce n'est pas seulement la proximité. Et donc, voilà la définition, un raccourci, un slogan, malheureusement souvent mal compris, comme l'habitude des humains qui habitent la planète Terre, dès qu'on entend une phrase avec un « et », on comprend la première partie, mais la seconde, on ne la comprend pas. Et donc, bien sûr, qu'il y a des leçons à la maison, c'est là, des courtes leçons à la maison et du devoir, du travail, des pédagogies actives qui vont se passer en classe. Alors, évidemment, il y a beaucoup de questions, c'est sans doute les questions que vous vous posez. Alors, la classe inversée, ça marche mieux mieux que quoi ? Mieux que quoi ? Mieux qu'un discours qui vient de la tradition orale, tradition orale qui date-elle pas de quelques siècles mais de quelques millénaires. La classe inversée par rapport à l'enseignement traditionnel, ça donne de meilleurs résultats. Vous voulez dire des résultats à quoi ? Des résultats, savoir cocher les bonnes cases dans un QCM, c'est ça ? C'est ça ? Les résultats, c'est simplement cognitif, il n'y a rien d'autre. Est-ce que l'élève n'est pas une personne entière à construire ? Pourquoi changer un système qui a bien marché jusqu'ici ? Vous voyez ce que je veux dire. Avez-vous des résultats de recherche, des meilleures notes ? Oui, aussi, on dit que les gens des classes inversées prétendent développer des compétences. Ah là là, des compétences ? Oui, chercher l'information, travailler en équipe, mais comment voulez-vous qu'on développe des compétences si on n'a pas les savoirs ? Et d'autres, beaucoup plus directs, qui disent, avec tout ce machin-là, les élèves ne sauront du verbe savoir bientôt, plus rien du tout. Alors, par rapport à ça et par rapport à toute innovation techno-pédagogique, j'ai toujours eu la même réaction. Vous faites de la classe inversée. Pourquoi faire ? Quels sont vos objectifs ? Quelles sont vos intentions ? Comment faites-vous ? On a donc besoin d'une boussole, on a besoin d'une orientation. Et Magère, Magère, qui est un des précurseurs de l'évaluation, disait, si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez aller, vous risquez de vous retrouver ailleurs. Et j'avais ajouté, c'est moi qui ai rajouté ça, et de ne pas le savoir. J'allais vous retrouver ailleurs, mais de ne pas le savoir. Et ça, c'est le plus grave, qu'on se retrouve ailleurs parce qu'on voyage, sur Internet, on cherche quelque chose, on trouve autre chose et on dit, mon Dieu, que c'est intéressant. Mais le problème, c'est évidemment de ne pas le savoir. Et donc, quelle cohérence, quelle cohérence pédagogique et ici, je vous dirai quelques mots sur ce qu'on appelle « L'alignement constructif » et j'insiste beaucoup parce qu'en France, on dit « L'alignement constructiviste ». Ce n'est pas ça du tout, c'est « L'alignement constructif » qui a été d'ailleurs développé par John Bix en 1999. Alors, qu'est-ce qu'il disait ? Et souriez, si vous voulez, je n'ai pas de problème avec ça, mais moi, je vous dis, c'est ma clé principale. Quand on va vous parler d'un outil technologique, d'une méthode pédagogique, d'une façon d'évaluer, peu importe, mais moi, je pose toujours trois questions. Le pourquoi, quels sont vos objectifs ? Une méthode n'a du sens que par rapport à des objectifs qu'on s'est donnés. Quelle est la méthode ? Quel est le cheminement ? Une méthode n'a pas de sens tout seul. Vous devez me donner les objectifs pour savoir où l'élève doit aller. Dans méthode, il y a le préfixe méta, qui veut dire au-dessus en grec, et il y a ode, ode, ça vient de odos, le chemin, le cheminement. Et alors, évidemment, ma troisième question, comment vous allez évaluer que les élèves sont arrivés à cet endroit-là ? Et comme nous sommes quand même dans une société fortement qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une autre question, mais fortement marqués par les technologies, on les utilise là maintenant, j'ai rajouté à ce que disait M. Bix à Paul, les outils, outils voulant dire les applications numériques, les tablettes, les tableaux blancs interactifs, les exerciceurs en ligne, peu importe toutes ces choses-là. Alors, je vais passer avec vous cette question des objectifs et des méthodes. Les objectifs, comment en parler ? Je ne vais pas vous faire un cours de sciences de l'éducation où on va vous parler des savoirs, des savoir-faire, des compétences de haut niveau, de bas niveau, etc. Je vais vous parler beaucoup plus simplement. Le monsieur que vous voyez là, c'est Andreas Schleicher, c'est un directeur de l'éducation à l'OCDE et qui nous dit « Oui, mais vous savez, par rapport au début du XXe siècle, le monde a fortement évolué. Au début du XXe siècle, il fallait former des employés qui allaient faire le travail, bien obéir dans l'usine, dans l'entreprise, etc. » Aujourd'hui, ce qu'on apprend à l'école, en particulier en haute école, est soumis à des changements plus rapides que jamais. On doit former les jeunes, je parle au sens général, n'est-ce pas ici, à des emplois qui n'existent pas encore, à des technologies qui restent à inventer. Il y a des problèmes dont nous ne savons encore rien. Vous avez bien vu quand même ces scientifiques. Nous pensions qu'ils avaient réponse à tout parce que dans l'éducation scientifique, on doit trouver la bonne réponse. et on les a vus plein de doutes devant un nouveau phénomène, le Covid, qu'ils ne connaissaient pas. Et les gens disent « mais ils se posent même des questions, mais ce n'est pas ça des experts, etc. » Mauvaise compréhension de ce qu'est la science. L'enseignement scientifique dans le secondaire, il ne vaut pas grand-chose. Ils donnent une image de la science où on doit calculer la vitesse en bas du plan incliné et avoir la bonne réponse. Ça n'a pas de sens. Les scientifiques ne travaillent pas comme cela. Au Belgique, le même André H. Lecher disait « vous avez des élèves du 21e siècle, des enseignants et une pédagogie du 20e et une organisation du travail du 19e siècle. » Vous savez, l'époque de l'industrialisation, de la mécanisation, etc. et il parlait à des Belges et il a dit « l'enseignement belge fonctionne encore comme une usine. » Un autre, je vais aller plus vite, Ken Robinson, vous devez lire ce livre-là, l'élément où il parle de ces élèves en classe qui n'ont pas l'air de bien vous écouter, ils ont l'air absents, ils pensent à autre chose, etc. Mais qui vous dit finalement que ces élèves-là, dans l'école telle qu'elle est reconstruite, ils ne sont pas à leur place. Eux ont peut-être des ambitions que vous n'envisagez même pas. Ils veulent faire de l'art, de la sculpture, du chant et on les oblige à retenir des tas de choses qui ne leur serviront jamais. Et donc, ce livre est dédié à ceux qui ont trouvé leur élément. « L'éducation actuelle induit des programmes limités, des méthodes pédagogiques standardisées, des systèmes d'évaluation impersonnels dominés par les résultats bruts et les notes. » Vous voyez, ils sont quand même critiques, voulant dire sans doute par là qu'il y a peut-être à l'heure actuelle d'autres objectifs. Et quand même, pour vous parler un tout petit peu des sciences de l'éducation, je vous dirais que lorsque moi je suis arrivé en 90 dans les sciences de l'éducation et qu'on parlait des objectifs, un prof m'avait dit « Mais c'est très simple un objectif. Tu commences par l'étudiant sera capable de, tu mets un verbe et un nominatif. L'étudiant sera capable de résumer un roman de Camus. » Voilà. Ça, c'est la notion de capacité. En 2000, on arrivait avec autre chose, la notion de compétence. La notion de compétence, c'est un peu une capacité, mais que l'on va exercer dans un contexte donné au service d'un projet, dans une situation problème, dans une étude de cas. Donc, ce ne sont pas des connaissances qui flottent dans l'air et des capacités qui seront peut-être là. non, on met ces capacités en action finalement dans un contexte donné. Et dès 2010, l'Union européenne, l'Union européenne parle des « learning outcomes », c'est-à-dire des acquis d'apprentissage, et la grosse différence, la voyez-vous, et normalement, c'est traduit dans les textes nationaux, ça, c'est bien sûr ce que l'élève sait, comprend, est capable de faire et toutes ces choses-là, mais c'est à l'élève qui revient la capacité de démontrer ce qu'il a appris. Autrement dit, à l'examen, ce n'est pas le prof qui pose des questions, « peux-tu me traduire cette phrase ? As-tu compris ? Peux-tu me donner les trois éléments du modèle de un tel ? » Non, non. C'est l'élève qui vient chez vous et qui vous dit « voilà ce que j'ai construit avec mon cours ». Cet objet-là, ça peut être évidemment chez les ingénieurs un projet qu'il va montrer à l'enseignant. Dans les langues, ça peut être une présentation que l'élève va faire individuellement ou en groupe ou une situation qu'il va décrire. Cette idée de l'apprenant qu'il va faire lui-même est très importante dans cette idée des learning outcomes. C'est un peu comme en médecine. On est parti en médecine du médecin qui savait tout, qui employait des mots que personne ne comprenait et qui disait au patient ce qu'il veut faire. Maintenant, dans la médecine, on essaie de plus en plus que le patient se prenne en charge, connaisse sa maladie, soit capable finalement entre guillemets de se soigner lui-même. Donc, on retrouve ce mouvement vers la personne, l'individu, le citoyen, l'apprenant, etc. Alors, très rapidement, là, c'est une référence que je vous donne pour bien essayer de comprendre ce monde dans lequel on vit, bon Dieu, et qui n'est plus le monde du début du XXe siècle ou de la moitié du XXe siècle, avec ici une conversation entre Stiegler et Michel Serres. Stiegler disant, vous savez, on parle beaucoup de ça, des méfaits, de Facebook, des mauvaises choses dans les réseaux sociaux et tout, et Bernard Stiegler dit, attendez un petit peu, ce n'est pas Facebook qui est mauvais, Facebook est un outil génial qui permet aux gens de communiquer, de collaborer et les collègues d'Inversons la classe, ils échangent sur Twitter, etc., ce n'est donc pas la technique qui est toxique, mais bon Dieu, reconnaissez-le, les difficultés proviennent de notre incapacité à utiliser, à socialiser correctement les outils. Et Michel Serres lui rajoute, avec les smartphones, ici, on n'a pas le cerveau vide, c'est-à-dire on a tout mis dans son téléphone, mais on a le cerveau libre. Les technologies, généralement, quand les humains les inventent, c'est pour nous libérer de certaines choses pour pouvoir faire d'autres choses. Et l'autre chose, c'est quoi ? Je vous le demande. Souvent, on présente tout cela comme les compétences de l'élève du XXIe siècle, la collaboration, l'esprit critique, la créativité, la créativité, dont Jean-Charles Cahier va certainement vous parler, la responsabilité sociale, la communication, l'apprentissage tout au long de la vie. Et un jour, quelqu'un, en voyant cette figure, m'a dit, et il était très offisqué, mais où sont les savoirs ? Où sont les disciplines ? Eh bien, je vais vous les montrer. Vous voyez l'anneau blanc qui est là ? Eh bien, elles sont là. Elles sont à l'extérieur. Il y a 50 ans d'ici, en pédagogie, on aurait mis les savoirs et le programme au centre et les compétences autour comme quelque chose de périphérique. À l'heure actuelle, voilà l'exemple. On met les compétences au centre et les savoirs, ils sont en périphérie. Autrement dit, ils sont accessibles. Ils sont déjà là. Et ce qu'il faut montrer aux élèves, c'est comment on va chercher les savoirs, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre tous ces savoirs dans leur tête. Je vous ai parlé un peu des objectifs. Maintenant, les méthodes. En 2000 environ, j'écrivais des bouquins, j'ai souvent fait ça, sur les théories et méthodes et tout. et j'ai essayé de voir les effets, déjà à l'époque, il y a 20 ans, disons, les effets et les conditions des effets du numérique sur la pédagogie. À quelles conditions le numérique apporte-t-il des effets sur la pédagogie ? Et j'avais vu qu'au lieu d'une classe en bloc, une classe complète, on avait plutôt des petits groupes qui travaillaient. Au lieu de faire des leçons, on avait de l'accompagnement. On travaillait davantage, on essayait de mettre au travail, tous les étudiants, pas que les meilleurs qui laissent toujours la main pour poser des questions, le meilleur engagement des étudiants, on passait d'examens et de tests à des productions, des progrès. Souvenez-vous des learning outcomes, les communautés devenaient davantage coopératives, collaboratives, on travaillait la différenciation. Autrement dit, tous les élèves n'apprenaient pas en même temps les mêmes choses. Voilà, ça s'est confirmé finalement. j'aime bien cette définition « former », c'est mettre à la disposition du futur « former » à l'apprenant des occasions où il peut apprendre, point. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Si vous trouvez que la meilleure occasion pour apprendre telle partie de la matière, c'est un exposé magistral, faites-le. Si vous trouvez plutôt qu'il doit développer des compétences, de rechercher tout, peut-être que la mise à disposition du futur « former » d'occasion, elles ne seront pas les mêmes. Donc, voilà, cette citation, on la retrouve à plusieurs endroits, chez plusieurs auteurs. Et évidemment, le livre de Michel Serres que vous devez lire, éduqué au XXIe siècle, où il nous dit « mais qu'est-ce que vous voulez encore transmettre ? » Il y a des années, d'ici 30 ans, 40 ans, des enseignants me demandaient « est-ce que vous pensez qu'un jour l'ordinateur, à l'époque on parlait comme ça, va remplacer les enseignants ? » Et j'ai toujours répondu à cette question la chose suivante. Oui. Si des enseignants me posent une question pareille, ils sont en passe d'être remplacés par l'ordinateur. Si vous êtes juste, juste, seulement des transmetteurs de savoirs, eh bien, c'est déjà fait, le savoir est déjà transmis à l'heure actuelle, donc il y a d'autres missions pour le formateur. Alors, je vous ai parlé de la classe inversée. Assez normative, des vidéos en dehors de la classe, pas nécessairement à la maison, mais ça peut être à la bibliothèque de l'école, dans un centre multimédia, etc., peu importe, des vidéos en dehors de la classe et en classe, des activités individuelles ou en groupe. Les classes inversées travaillent un peu différemment et ça encore, c'est venu spontanément par les échanges entre les enseignants. Tiens, toi, tu fais comme ça. Je me souviens dans les premiers clics, le congrès des classes inversées où j'ai été, les enseignants, moi, je croyais qu'ils faisaient tous la classe inversée de la même façon et j'ai trouvé des tas de façons différentes. La classe inversée, la classe inversée, ce que j'ai appelé le type 1, c'est prendre connaissance de la matière au travers de textes et de vidéos à distance et en classe, on a des exercices, des travaux, des présentations par les élèves, etc. Remarquez, vous qui êtes professeur de langue, que pour un professeur de langue, ça ne devrait pas surprendre. Moi-même, il y a longtemps d'ici, j'ai dû apprendre l'espagnol, justement, pour des missions que je faisais à Antofagasta ou Chili et l'enseignante, elle nous donnait les savoirs, vous savez, les conjugaisons, la grammaire, le vocabulaire sur des feuilles et elle disait, ça, vous allez apprendre pendant la semaine, ici, en classe, en présence de moi, nous allons faire du dialogue, des échanges, des mises en scène, etc., etc. Donc, cette idée-là, en fleu, si vous voulez, je pense qu'elle était déjà bien passée. Mais des enseignants faisaient autre chose. À distance, ils envoyaient leurs élèves explorer les contextes, chercher des ressources, préparer une présentation. Le prof, à la fin de son cours, avait dit, la fois prochaine, je vais vous parler des OGM ou des virus. essayer de trouver dans la presse, sur Internet, des éléments qui définissent les virus ou les OGM dans quel contexte ils sont utilisés et quels problèmes cela fait. De manière à ce que, lorsque les élèves arrivaient en classe, c'est eux, ce sont eux, qui présentaient les résultats de leurs travaux de manière à développer la présentation, la communication, l'esprit critique, la créativité, le débat, etc. Dans le type 1, c'est le professeur qui donne les vidéos, les élèves, les regards, il y a des applications en classe. Dans le type 2, les élèves vont explorer les contextes, n'oubliez pas le rôle important du mot contexte à développer justement des compétences de communication, de collaboration, de recherche, d'esprit critique, etc. Évidemment, lors du CLIC, j'ai trouvé d'autres façons de faire la classe inversée. J'ai trouvé le type 2, où les professeurs demandaient aux élèves d'aller explorer les contextes et de revenir en classe avec quelque chose. Alors, regardez bien, j'ai trouvé aussi un autre type. et figurez-vous que ce type, il est dominant à l'heure actuelle. Oh oui, le type 1, on n'en parle presque plus, le type 2, ben oui, encore, les enseignants font encore autre chose. Regardez bien, je prends les deux rectangles du bas, explorer les contextes et en classe, débat, critique, synthèse, évaluation. Je les mets comme ceci, explorer les contextes, analyse, synthèse. Puis, je prends les deux rectangles du haut prendre connaissance de la matière au travers de textes et de vidéos et les applications. Et moi, ce que je vous prétends, c'est que ce n'est pas le type 1 contre le type 2, c'est peut-être l'ensemble de ces quatre rectangles, ces quatre événements d'apprentissage qui créent ce que j'appelle les classes inversées. Le professeur envoie les élèves dans des contextes. Trouvez-moi un article en espagnol qui parle du COVID, par exemple, et vous viendrez en classe le présenter. Là-dessus, trois, il y a des questions qui se posent, des débats, des travaux de groupe. Vous donnez quelques éléments de matière pour corriger, certaines tournures, accords, etc. Et ensuite, il y aura des applications. Je résume. Il y a un premier axe, vous l'avez bien compris, c'est celui des savoirs. Les savoirs qui sont transmis par le professeur, comme d'habitude, les savoirs qui sont déjà dans le cloud, pour vous, une vidéo en espagnol de quelqu'un qui fait ça, c'est une vidéo qui est accessible dans le cloud, et aussi des savoirs, des connaissances, des informations qui sont récoltées par les étudiants eux-mêmes. On se rend compte que l'autonomie, la demande de travail pour l'élève est de plus en plus grande le long de l'axe. Au début, il écoute, ensuite, il doit chercher, regarder, pardon, des vidéos, lire des textes, etc. Et finalement, tout au bout, il vient présenter les savoirs qu'il a trouvés aux élèves, c'est lui qui devient enseignant. Et effectivement, il y a des changements dans les rôles. Tout en bas, l'enseignant donne son cours. Un peu plus haut, les étudiants travaillent en collaboration, ils font des projets, des exercices. Et encore plus haut, ce sont les étudiants qui vont construire eux-mêmes la leçon pour les autres élèves puisqu'ils vont faire une présentation. Ils deviennent eux-mêmes enseignants. Vous retrouvez le type 1, les savoirs externalisés, la collaboration des élèves. Vous retrouvez le type 2, les savoirs récoltés par les étudiants, les étudiants construisent le dispositif. Tout cela, ça définit non pas des cases, bien sûr que j'ai représenté ça comme des cases, mais comme un continuum. Un continuum qui va de l'enseignement magistral, le petit bonhomme rouge, à la classe inversée, qui transporte déjà des savoirs à distance de manière à faire d'autres choses en classe, vers le type 2 où ce sont les élèves qui prennent la main sur les activités pour arriver finalement au bout, mais ça, Jean-Charles Cahier va vous en parler, sur la classe renversée, où pratiquement les ressources, les exercices, même les examens, les évaluations, ce sont les élèves qui vont les préparer. Là, on est dans la classe inversée avec le type 3 qui est dans cet espace indéfini par les deux axes qui est finalement l'association de tout cela. On passe de la classe inversée aux classes inversées dans l'espace complet. Et vous retrouvez évidemment les quatre événements d'apprentissage dont je vous ai parlé précédemment. Alors, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas Marcel Lebrun qui a trouvé ça, je me suis inspiré. L'inspiration pour le type 3, c'est ce qu'on appelle le cycle d'apprentissage de David Kolb qui, voilà, il nous parlait aussi de quatre temps. Il nous parlait de l'expérience que les gens font dans la vie quotidienne en écoutant des nouvelles, etc., l'expérience concrète, si vous voulez. On peut aussi avoir une deuxième temps l'observation réflexive, on analyse, on débat, on critique, on évalue. Puis, on essaie de conceptualiser de manière abstraite. On va généraliser. On va tenter de voir si ce qu'on a trouvé peut être porté dans d'autres situations. Et justement, après, on va transférer vers d'autres situations. Si vous regardez mes quatre temps d'apprentissage, les étudiants explorent les contextes, partagent leurs expériences, ils réfléchissent sur les apports des uns et des autres, ils tentent de généraliser par la théorie et de transférer au travers des applications, vous retrouvez ce croisement d'activités que l'on peut faire en présence et d'autres à distance, mais voilà, ce qui est fait en présence, moi, je ne comprends pas. Les enseignants me disent que ce n'est pas possible de faire du débat en ligne et tout, mais c'est que c'est possible. Tout à l'heure, nous allons avoir des échanges où vous allez poser des questions, des personnes qui sont parmi vous, parmi toutes les images que je vois, mais il y en a qui vont vous présenter des choses. Pourquoi est-ce que les élèves ne pourraient pas présenter quelque chose à distance également ? Et donc, on retrouve ces mots qui participent à la didactique finalement, entre autres au travers de prou et de tardif avec l'enseignement stratégique, la contextualisation, le sens, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, à quoi ça sert, monsieur, madame ? La décontextualisation, c'est-à-dire la modélisation, la théorisation, les règles, etc. et finalement, la recontextualisation qui est le pôle des applications, des projets, des exercices, etc. etc. Alors, j'ai souvent réfléchi pourquoi la classe inversée ? Qu'est-ce qui vient avec ce mot inversé ? Eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer. Vous connaissez peut-être Benjamin Bloom, vous devriez le connaître parce que quand même, il a sévi dans les années 56-60 en publiant ce qu'on appelle une taxonomie des objectifs éducatifs et ne souriez pas parce que cette taxonomie est toujours utilisée actuellement. Quand vous regardez les textes européens sur l'éducation, les learning outcomes, c'est toujours cette taxonomie qui intervient. Qu'est-ce que c'est une taxonomie ? C'est une sorte de classification des opérations cognitives du plus simple au plus complexe. Et Bloom nous dit donc que remembering, il faut d'abord se souvenir, mémoriser, ensuite il faut comprendre, ensuite il faut appliquer, ensuite on pourra analyser, ensuite on pourra évaluer et ensuite finalement, tout à la fin, tout en haut, la création. C'est l'école ça, c'est l'école. À l'école, il faut d'abord connaître, comprendre et appliquer. On nous transmet des savoirs, des grilles de lecture, des règles, des théorèmes, des théories, toutes ces choses-là, dans l'espoir que, après, plus tard, quand moi je posais la question comme étudiant, dites monsieur, à quoi ça sert les systèmes d'équations différentielles, etc. On me disait, tu verras plus tard. Plus tard, on peut donc analyser, évaluer, créer. On pourrait dire que tout est bien comme ça. Le seul malheur, c'est que, vu l'accès au savoir, au prétendu savoir actuellement, mais bien souvent, nos élèves, ils veulent comprendre le sens avant de comprendre les mots. Dans la vie quotidienne également, ce qui se passe, c'est que nous, vous, vous, dans votre vie quotidienne, vous travaillez autrement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire une théorie et d'avoir des problèmes ensuite ? Je vous dirais, il vaut mieux ne pas lire de théorie. Non, non. Dans votre vie de tous les jours, vous rencontrez des problèmes. Parfois, parfois allégés, parfois compliqués, mais dans lesquels, vous allez devoir analyser, imaginer une solution, votre percepteur des impôts qui dit, en fonction de l'article 13 de la loi, etc., et puis, voilà, des choses très compliquées. Vous allez devoir analyser ça, vous n'avez pas les savoirs avant de tout cela, et être capable d'aller ensuite chercher les savoirs nécessaires. Donc, le but, ce n'est pas tellement d'apprendre, d'emmagasiner des connaissances que d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à aller chercher les savoirs pour vivre bien dans ma vie, pour vivre mieux, pour mieux comprendre la société, etc., etc. C'est là peut-être que se niche le concept des classes inversées. Au lieu d'être déductif les règles d'abord, les applications ensuite, on est davantage inductif en travaillant les contextes d'abord et essayer de faire germer, si vous voulez, les règles, les modèles et les théories. Si vous m'avez bien compris jusqu'ici, j'espère que vous avez compris que l'hybridation, ce n'est pas que présence-distance. Non, ça, c'est trop facile. Mais c'est peut-être des hybridations entre les savoirs qui sont disponibles, qui sont distribués et les connaissances que vous avez vous-même en tête. On dit parfois « l'Internet, c'est votre deuxième cerveau », à condition de savoir l'utiliser. On fait des séparations entre les savoirs et les compétences. Or, les compétences contiennent la notion de savoir. Une compétence, c'est un savoir agir qui s'appuie sur des savoirs, de manière à résoudre des familles de situations, problèmes, etc. Donc, ces notions ne sont pas opposées. L'apprentissage formel à l'école est informel en dehors de l'école. Pourquoi est-ce que ça doit être opposé ? Enseigner et apprendre, on confond les deux. La formation initiale et la formation continue. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des choses, que la pédagogie, c'est pour les enfants et pas pour les grands, etc. Tout ça, c'est des fariboles de discipline. Les principes d'apprentissage sont les principes d'apprentissage. Évidemment, on n'apprend pas les mêmes choses à un petit enfant qu'à un enfant, qu'à un étudiant de 16 ans. On me dit, oui, mais vous parlez là de créativité, d'autonomie. Oh là là, mais ça, c'est pour les étudiants qui sont en master. Mais vous voulez rire ou quoi ? Un petit bébé de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais vous l'avez déjà vu, il n'est pas capable de créativité, d'autonomie. Mais il n'arrête pas de chipoter à tout. Alors, je pense que nous créons, parce que nous sommes des Occidentaux et des Latins, nous créons des catégories. Ah oui, enseigner, ce n'est pas comme apprendre. Ah oui, ce qu'on fait à l'école, ça n'a rien à voir avec la société. Et pourtant, l'interdisciplinarité, les choses que l'on fait en synchrone, en synchrone, tout ça, ça ne doit plus être vu comme des oppositions, des antithèses, mais plutôt comme des éléments d'une pensée systémique. Ce n'est pas l'exposé oral contre les pédagogies actives. Quand moi, je fais pendant des mois des pédagogies actives ou des semaines, des projets, etc., où ce sont les élèves qui présentent, après trois ou quatre semaines, ils viennent me demander un cours magistral parce qu'ils ont besoin de synthèse. Alors, rapidement, quelques recherches. la recherche de 2016 que j'ai conduite avec des étudiants, finalement, qui a démontré, effectivement, autour d'une vaste enquête, que l'on retrouvait le type 1, vous savez, les vidéos et les applications, le type 2, le type 1, surtout en sciences mathématiques. On donne la vidéo du théorème de Pythagore et en classe, on fait des applications. Je résume. Type 2, des présentations que font les élèves, etc., surtout du côté des sciences humaines. Et le type 3, finalement, toutes les disciplines. Le type 3, souvenez-vous, le cycle avec les quatre éléments de formation. Nous avons validé cette décomposition en disant bien, s'il vous plaît, vous êtes devenus des hybrides, ce n'est pas le type 1 comme le type 2, c'est le type 1 et le type 2 qui se mélangent, qui donnent le type 3, n'est-ce pas ? Alors, des recherches ont été faites, ici j'en ai pris une, en 2017, qui montrent, ben oui, comme je l'ai à peu près dit, la variété des activités que l'on peut faire avant la classe, dans la classe, après la classe, etc., etc. avec évidemment des bémols. Évidemment, ça ne va pas se faire tout seul, il ne suffit pas de mettre une vidéo et de dire aux élèves « Allez regarder la vidéo », ils ne vont pas le faire. Par contre, si vous leur dites « Allez regarder la vidéo » et lors de votre retour en classe, je vais demander à Sylviane, à Françoise, à Thierry, à Paul de nous expliquer les trois arguments que l'auteur présente dans la vidéo. ce n'est pas la même chose que de dire « Regardez la vidéo ». Autrement dit, besoin d'expliciter les attentes et d'expliquer la façon de travailler aux élèves. Il faut être explicite. Préparer les élèves à la façon d'apprendre en mode renversé, par exemple, en commençant en classe avec quelques vidéos et puis se dire « Finalement, ces vidéos, vous auriez pu les regarder avant ». Les vidéos, ce n'est pas n'importe quoi. La vidéo éducative, elle a 50, 60 ans, presque un siècle maintenant. Il y a eu beaucoup de conseils qui ont été donnés sur les vidéos éducatives et malheureusement, ceux qui font des vidéos ont l'air de l'oublier. Délimiter le temps de travail en autonomie. On ne peut pas demander aux élèves de travailler, de préparer, de faire des préparations, etc. pendant des heures. Limiter le temps en autonomie, c'est un temps de travail, d'apprentissage réel des élèves. Je dis souvent pour l'enseignement supérieur, on devrait alléger les programmes de cours pour donner de la place à du travail en autonomie des élèves. Ça devrait faire partie du programme quelque part. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les trucs de l'enseignant qui font partie du programme ? Évidemment, développer les interactions des élèves en dehors de la classe au travers de plateformes. Ne vous inquiétez pas, ils connaissent les outils pour le faire. Les enseignants continuent à se former aux classes inversées. Profitez du CLIC, le congrès des classes inversées, pour aller écouter des pratiques d'enseignants. Et surtout, n'essayez pas de faire comme eux. Inspirez-vous d'eux, mais transposez dans votre contexte. Et alors aussi, certains me disent « Ah, mais vous 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 rendez compte, j'ai 15 leçons de deux heures, si je dois préparer 10 minutes de vidéo pour chacune de ces leçons, je n'y arriverai jamais. » Qui vous dit qu'il faut tout faire en même temps ? On peut y aller progressivement et aussi, bien sûr, exploiter des ressources tierces. L'Internet développe finalement, propose, pardon, des tas de vidéos. Alors, il y a eu des recherches, je n'ai pas le temps de vous parler de cela, mais en particulier, où des collègues de Rennes 2, Geneviève, Lameule et M. Morin, ont travaillé à la création d'une typologie de dispositifs hybrides, ça c'était dans les années 2012, 2013, 2014, de manière à en mesurer les effets. et on s'est bien rendu compte qu'il y avait des dispositifs hybrides, type 1, type 2, type 3, qui étaient toujours centrés sur l'enseignant. C'est l'enseignant, il utilise des technologies, ses étudiants font des choses à distance, mais c'est lui qui parle, c'est lui qui propose les vidéos, c'est lui qui donne les ressources, etc. Et il y avait trois autres types, type 4, type 5, type 6, où on laisse de plus en plus l'autonomie aux élèves, c'est aux élèves de faire, l'enseignant est un accompagnateur ou on a donné une carte aux élèves, une carte, un parcours pédagogique et les élèves doivent le suivre ou alors un peu comme dans les classes renversées où l'élève type 6 va tout faire lui-même, l'accompagnement, les chercher les ressources, etc. Eh bien, mesdames, messieurs, ce que vous voyez là, c'est le pourcentage que les étudiants eux-mêmes, je ne parle pas de ce que les profs pensaient, les étudiants ont trouvé au niveau de leur motivation en vert, au niveau du développement des compétences en gris, au niveau des interactions en vert, plus clair, etc. Vous voyez que dans les dispositifs même hybrides, mais centrés fortement sur l'enseignant, on passe pour eux de 30, 40, 45 % à des valeurs d'accord sur le développement de ces qualités d'apprentissage, motivation, interaction, etc. Mais on passe de 40, 45 % à quelque chose qui est de l'ordre de 65 à 75 %. Je trouve que les francophones devraient davantage lire la littérature francophone sur les dispositifs hybrides. Vous avez là d'ailleurs une référence qui reprend tout cela. HY, c'est comme hybride, SUP, ça a été fait dans l'enseignement supérieur et les effets. Les outils, je vais terminer là-dessus. Malheureusement, je constate qu'avec le Covid, on a surtout fait la fossilisation des pratiques. Beaucoup d'enseignants qui donnaient des cours magistraux ont continué à donner des cours magistraux même à distance, à refaire la même chose que ce qu'ils faisaient avec les nouveaux outils. Le Covid nous a quand même un peu forcés à découvrir en tout cas ces espaces techniques et méthodologiques. Maintenant, je pense qu'il y a toujours un grand pas à faire au niveau pédagogique. En effet, on pense souvent dans les questions, même au niveau de la recherche, quels sont les effets du numérique sur la pédagogie et on imagine que le numérique peut avoir, peut contribuer au développement pédagogique et on essaie de mesurer les effets avec et sans le numérique pour voir s'il y a des effets pédagogiques différents. Le grand problème, encore une fois, que l'on oublie, c'est que pour que le numérique ait un effet sur la pédagogie, c'est comme ça. Les Occidentaux n'aiment pas ça, ils préfèrent le pose à effet. Non, non, mais pour que le numérique ait un effet sur la pédagogie, il faut tout d'abord que la pédagogie change, que les objectifs pédagogiques changent, que les méthodes changent de manière à s'adapter finalement aux effets potentiels du numérique. Donc, des dispositifs davantage centrés sur l'apprentissage des étudiants et peut-être moins sur la transmission. Conclusion. Vous savez qu'en pédagogie, pardon, en philosophie, depuis la nuit des temps, Platon, Descartes, etc., deux écoles s'opposent. Les rationalistes qui nous disent qu'il y a des théories, il y a des idées, il y a des modèles, il y a des concepts, etc., etc. Et bien sûr qu'il y a ça et c'est important. Mais d'autres, les empiristes qui disent mais n'oubliez pas le monde des faits, de la réalité, des percepts. Moi, j'aime bien opposer le mot concept à percept de l'expérience, etc. Très souvent, en pédagogie, d'ailleurs, on a opposé ces mondes. On a dit le behaviorisme vise à transmettre des connaissances à l'élève et plus tard, il pourra vivre ainsi dans la société, avoir un métier, etc. Et donc, des savoirs, des idées, des théories à transmettre. Un autre courant que vous connaissez, le constructivisme, c'est partir des idées déjà là, de la réalité concrète, pour essayer d'amener l'élève à construire ses modèles, ses théories, en s'inspirant évidemment des modèles et des théories. Encore une fois, ce que je vous ai dit, ce n'est pas l'un contre l'autre. Ce qu'on va essayer de faire avec les classes inversées, ce qui se fait, c'est d'unir peut-être ces deux mondes, le monde des idées d'en haut et le monde de la vie finalement, des gens, des contextes, etc. Pour terminer, quelques petites références que vous pourrez trouver sur la DIA qui est à votre disposition. Un guide qui a été développé par mon ancien institut, le Louvain Learning Lab sur la classe à l'envers pour apprendre à l'endroit, toujours bit.ly slash guide avec un G majuscule et des minuscules tiré CI comme classe inversée. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé, mais je pense vous avoir donné les éléments utiles finalement pour que vous puissiez profiter au mieux de cette journée et des apports des collègues, certains plus concrets, d'autres sans doute des lectures plus théoriques. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Lebrun. Pardon, tu voulais parler, Christine ? Non, on dit merci en cœur, c'est plutôt bon signe et c'était une présentation magnifique, passionnante. Les commentaires suivent dans le chat. nous vous invitons maintenant à poser des questions soit de vive voix soit dans le chat puisque j'ai pris la parole même avant à Ora, j'en profite pour glisser juste une petite question. J'ai trouvé très éclairant votre explication, la différence entre capacité, compétence, learning outcomes et justement ça faisait un petit bout de temps que je me posais un peu la question mais quelle est la véritable nouveauté des learning outcomes et là maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi. En français, comment est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on dit learning outcomes ? En français, est-ce qu'on utilise le terme anglais ? En français, je ne sais pas en France mais en tout cas ici en Belgique, en tout cas à l'Université de Louvain où on a fait ce qu'on appelle des réformes programmes. C'est très important cette histoire-là parce que dès qu'on commence à faire la classe inversée ou les classes inversées, bien sûr qu'on peut le faire tout seul, il n'y a pas de problème, j'ai fait ça pendant des années mais le mieux c'est de faire ça en équipe d'enseignants et donc là on est dans les approches programme construire le programme ensemble de manière à ce que les élèves n'aient pas six heures de vidéo à regarder une semaine et plus de vidéos du tout et puis quatre présentations à faire donc il y a une coordination entre les enseignants. Donc à Louvain on a développé l'approche programme et elle est basée sur les learning outcomes et évidemment nous les avons traduits mais je pense que c'est assez évident c'est les acquis d'apprentissage et donc au lieu de dire LO on dit les acquis d'apprentissage D'accord ça me parle beaucoup plus effectivement nous on travaille avec des collègues américains qui résonnent uniquement en learning outcomes et du coup on incite les étudiants à regarder les learning outcomes américains parce qu'en plus ce sont des étudiants qui sont mis en situation d'enseigner à des américains qui nous proposent leur syllabus leur programme et également leur manière de raisonner donc ça ça éclaire beaucoup merci excuse-moi je t'avais coupé la parole je te rends la parole est-ce qu'il y a des questions déjà que vous voulez poser on a encore quelques minutes pour les questions ou bien alors je vais croire que j'ai répondu à toutes les questions que vous ne vous posiez pas mais je pense que c'est aussi l'idée des classes inversées vous savez j'ai bien sûr donné des cours magistraux comme tout le monde et j'étais quand même frappé du fait que je terminais mon cours et j'essayais de bien donner mon cours avec des images et beaucoup de gestes et tout et je me disais à la fin avez-vous des questions et bien souvent il n'y en avait pas alors le côté positif c'est je suis un tellement bon enseignant qu'il n'y avait pas de questions j'ai des doutes ou bien alors mais dites ça pour vous s'il vous plaît vous venez de suivre une conférence pendant une heure avec un rythme soutenu et je voudrais que vous ayez déjà des questions mais vous rêvez ou quoi non non les questions elles vont arriver quand vous allez rentrer chez vous en marchant au trottoir quand vous allez prendre le métro quand vous allez regarder une émission de télévision pendant la nuit vous allez faire un cauchemar de Marcel Lebrun qui donne sa conférence c'est ça et je pense que l'intérêt des classes inversées c'est de mettre une distance entre le moment du cours si vous voulez de l'apport d'informations et le moment de son exploitation en passant par la cour de récréation dit tu as compris tel truc etc donc cet intérêt de l'asynchrone de différer je crois est important allez quand même une question vous avez une question immédiate qui nous vient de Sikigo Sikigo vous voulez allumer votre micro et poser la question en direct bonjour bonjour madame en fait j'ai une petite question comme j'ai récemment j'ai écrit mon mémoire pour master je ne sais pas le titre c'est la classe renvaxée ou la classe renvaxée en fait il y a deux deux façons de parler en fait oui alors j'ai je crois l'avoir présenté dans le graphique où je montrais un axe horizontal par rapport au savoir et un axe vertical sur les rôles ce que je veux vous dire c'est que que vous disiez classe inversée ou les classes inversées c'est que ce phénomène là c'est un continuum il n'y a pas des boîtes type 1 type 2 etc oui type 1 type 2 c'est pour que les gens comprennent qu'il y a des différences mais j'inscris ça dans un continuum , tout en bas il y a la classe inversée la classe inversée c'est la définition de la classe inversée des vidéos à la maison et des exercices en classe autrement dit l'implication de l'élève elle reste faible parce que c'est le professeur qui amène la vidéo c'est le professeur qui amène les exercices etc et puis on évolue un petit peu on dit aux élèves c'est pas à moi de donner les savoirs essaie d'aller les chercher sur internet et tu vas venir les présenter en classe aux autres élèves autrement dit l'enseignant se retire un tout petit peu et dit à l'élève pour la semaine prochaine ou au groupe d'élèves c'est toi qui vas faire le prof c'est toi qui vas expliquer aux autres et donc on commence à le mot français est compliqué mais c'est adouber un peu comme les chevaliers qui se donnaient la mission d'être un chevalier à quelqu'un d'autre ils sont adoubés à devenir enseignants à la place de l'enseignant aujourd'hui le groupe B va nous faire la leçon autrement dit on commence à monter dans l'autonomie et là on arrive dans les classes inversées et puis finalement cette autonomie on essaie de la développer et de la généraliser surtout trouver les ressources proposer des questions des exercices fournir des applications évaluer le travail des autres le groupe B va évaluer la prestation du groupe A Jean-Charles tu vas leur parler de cela bien sûr Jean-Charles est là parmi nous je suis très content de le voir mais il va vous dire c'est jusqu'à préparer les questions d'examen et là vous vous rendez compte que l'autonomie de l'élève tout au long de cet axe la classe inversée les classes inversées le type 2 la classe renversée c'est chaque fois une transformation et je le redis vous n'êtes pas tous mais les occidentaux ont du mal avec ça ils ont toujours du mal ils veulent que les choses soient dans des boîtes c'est blanc ou c'est noir c'est un ou c'est zéro mais bon Dieu quand est-ce qu'on va sortir de ce cartésianisme mal compris la cause et l'effet mais la cause est très difficile à cerner même pour les planètes et l'effet on a l'effet papillon c'est-à-dire un petit effet quelque part peut provoquer des grandes conséquences ailleurs et pourtant la science a évolué et nous sommes encore là à vouloir faire des boîtes avec des des dimensions finalement qui sont là et qui sont faites pour s'interpénétrer c'est pas le savoir contre les compétences mais bon Dieu qui a mis ça dans la tête de quelqu'un il suffit de lire n'importe quel de Quetel Tardif le Botterf tous ces gens qui ont parlé de compétences ils vous diront tous qu'une compétence ça s'appuie sur des savoirs alors pourquoi est-ce qu'on veut m'opposer savoir et compétence je ne comprends pas malgré tout vous voyez moi je suis un hybride total je vous dirais que certaines compétences comme par exemple travailler en équipe chercher l'information peut-être même la créativité et bien oui mesdames messieurs il y a des savoirs sur ces compétences là autrement dit des gens ont écrit des livres sur la recherche informationnelle sur la façon de gérer un projet sur la façon de chercher l'information sur la façon etc. donc il existe même des savoirs sur les compétences transversales pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas ces savoirs là c'est une vraie question et je sais que Jean-Charles va peut-être vous parler d'un livre qu'il a écrit sur la créativité et les cactus à roulettes je crois ou quelque chose comme ça mais oui bien sûr qu'il y a moyen dans l'exercice d'une compétence de créer des savoirs non pas sur les savoirs qui sont dans la compétence par exemple la biologie la physique mais il y a des savoirs autour des compétences et ça on n'en parle pas on a l'impression que c'est inné travailler en équipe allez travailler en groupe les élèves mais attendez il y a des tas de bouquins qui ont été écrits là-dessus donc il y a peut-être il faut faire la révolution il faut changer il faut arrêter avec ces savoirs qui sont là et qui sont importants on est bien content que les ingénieurs construisent des ponts que les médecins savent nous soigner et tout ça c'est les ingénieurs et les médecins et qu'est-ce qu'on fait des artistes et qu'est-ce qu'on fait de la culture et qu'est-ce qu'on fait des sciences humaines vous voyez et donc je pense que là il y a presque une redéfinition de qu'est-ce que c'est un savoir qui se cache dans le concept de la classe inversée alors ne faites pas trop la révolution je crois qu'il y a moyen de faire les choses mais je dirais que les collègues qui ont parlé tantôt Madame Faligan j'aime bien leur mouvement c'est un mouvement qui n'est pas révolutionnaire il comporte pourtant des milliers d'enseignants en Belgique en France au Québec et tout et ces enseignants ils n'attendent pas que le gouvernement change avec des règles et tout ils partagent des pratiques et ils les mettent en place voilà et ils sont capables d'évaluer autrement dit Mesdames, Messieurs si vous m'avez bien compris ils continuent à apprendre entre eux ils n'ont pas besoin d'un expert en sciences de l'éducation pour leur dire comment il faut faire ils apprennent entre eux ils échangent leurs pratiques et ils sont tout à fait capables de dire mais cette pratique-là elle est intéressante dans mon cours et je vais l'adapter voyez-vous je pense que c'est peut-être ça cet apprentissage toute la vie durant cet apprentissage qui s'inscrit dans les jeunes d'une société qui est en train de se construire avec évidemment des difficultés ah oui bien sûr je suis au courant je ne suis pas un ange je vois bien ce que certains font des réseaux sociaux où ils invitent des jeunes à aller manifester pour casser du poulet ça ça ne va pas n'est-ce pas mais ce n'est pas le réseau social qui est en faute c'est peut-être un manque d'éducation pas d'instruction d'éducation un manque d'éducation parce qu'on se cerne trop sur les savoirs les croisades les courants littéraires les machins et il faut retenir tout ça par cœur mais bon Dieu si je veux je ne sais pas moi apprendre sur les croisades mais voilà écoutez il y a ça n'est-ce pas pourquoi est-ce que je dois aller écouter ça à l'école et surtout le retenir par cœur et être interrogé là-dessus je crois que malheureusement ça n'a plus beaucoup de sens voilà merci beaucoup monsieur Lebrun parce que le temps passe ah oui on va essayer de nous limiter à l'horaire oui je vais vous dire au revoir parce que malheureusement je ne peux pas rester avec vous j'aurai les vidéos j'en regarderai certainement quelques-unes j'ai quelques tracas pour le moment donc je vous souhaite une belle journée de ressourcement de posez-vous déjà des questions au revoir très bien merci beaucoup monsieur Lebrun merci infiniment de votre présence voilà merci donc Christine nous allons vous proposer une petite pause de 5 minutes alors pour que je puisse récupérer l'enregistrement je vous propose de vous reconnecter dans 5 minutes c'est-à-dire on va se déconnecter comme ça je récupère un premier enregistrement et on se reconnecte donc dans 5 minutes pour je ne donne pas plus de 5 minutes puisque une autre conférence nous attend celle de Monica Macedo-Rouet donc il est maintenant 48 même 49 donc à 11h04 on se reconnecte parameters ies as